C'est un début un peu flou Mais ça a commencé C'est parce que je me suis cassé le tibia Je me suis cassé le plateau tibial Je ne connaissais pas moi Vous connaissiez ? Oui En fait pour celles et ceux qui ne connaissent pas C'est le haut du tibia Juste sous le genou Du coup avec un peu de chance Tu te pètes aussi le genou Je me suis cassé la jambe C'était le 4 janvier 2023 Juste en tout début d'année Et du coup j'ai passé plusieurs semaines Dans un lit médicalité Dans mon salon A me déplacer un petit peu en fauteuil Un petit peu en béquille Garder la jambe tendue Surtout de ne pas poser le pied par terre Bon pas vraiment de gros projets mobilité On va dire ça comme ça pour la faire simple Là j'ai dit ça un petit peu en rigolant Mais en vrai ce n'était pas faux Parce que du coup j'ai dû tout annuler Le boulot, les déplacements, tout Arrêter de conduire Et rester chez moi à la maison Avec mes deux enfants Voilà Et en plus à ce moment là On était en train d'écrire un spectacle sur la parentalité Enfin je dis en plus mais ça n'a rien à voir C'est pas à cause de ça que je me suis cassé la jambe Mais disons qu'à ce moment là On était en train d'écrire un spectacle sur la parentalité Mais la parentalité fut de l'autre côté du miroir Du point de vue des engendrés Des enfants quoi si vous voulez Mais des enfants de tous âges Vous, 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 moi Enfin bon tout le monde quoi C'est quoi un parent C'est quoi un bon, un mauvais parent Pourquoi on fait des enfants Tout ça, tout ça Et du coup à ce moment là Au moment de l'accident Avec ma collègue On s'est dit deux choses Déjà que si on voulait quand même Créer et jouer ce spectacle Il faudrait forcément le concevoir Avec moi assise Et non mobile Parce qu'on ne savait pas du tout à l'époque Quand je pourrais re-avoir un usage de mon corps Comme avant Entre guillemets Oui parce que En janvier je ne pouvais pas me lever par exemple Je n'ai pas gagné en souplesse D'autre côté non plus Là je peux me mettre debout aujourd'hui Je peux marcher lentement Et avec des déquilles Mais je marche Bon par contre je ne peux toujours pas tendre la jambe Voilà Donc du coup on s'est dit On garde le fauteuil Pour plus de sécurité C'est clair ? C'est vrai hein tout ça Si c'est vrai c'est vrai Mais comme en janvier Donc au moment de l'accident Qui était aussi le moment de la création du spectacle Je ne pouvais rien faire de spectaculaire avec mon corps On s'est dit qu'en fait On pouvait tout faire spectaculairement avec Avec l'imaginaire Bah oui on peut tout imaginer non ? Et quitte à tout imaginer Bah autant imaginer grand quoi Nos limites Des boches de moyens Des montagnes Des buildings Des buildings en feu Des hélicoptères Des dinosaures Des figurants par contre Et je m'en fous Je fais ce que je veux Donc vous allez assister à un spectacle de ouf Un gros budget Et même pas y avoir du cirque Voilà La deuxième chose qu'on s'est dite avec ma collègue C'est que cet accident C'était finalement une super occasion De me mettre moi en quelque sorte Dans la peau d'un enfant Symboliquement hein Je veux dire comme une parallèle théorique Un peu subtile Un peu jolie Un peu Un peu poétique quoi Que ça pouvait me permettre De tenter de comprendre De l'intérieur Ce qui vivent les petits Quand on les nourrit Quand on les trimballe Quand on les habille Que c'était finalement Une super occasion D'essayer de produire Un spectacle sensible Sur ces questions Sur la question du choix Qu'on a ou pas De... Oh non Là-bas Non 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 C'est mieux comme ça quand même Non La question du choix Qu'on a ou pas D'où est la dépendance Aux autres D'évoquer en sous-texte Les violences éducatives quotidiennes Entre guillemets C'est tellement énervant De rien pouvoir faire tout seul Tu veux aller quelque part Tu peux pas y aller Tu veux prendre un truc Tu peux pas le prendre T'es là T'as ton corps Tes besoins Tes désirs Et si tu ne sais pas Les exprimer correctement Ce sont les autres Qui vont te permettre D'y accéder Ou pas selon la disponibilité Leur bon vouloir Donc encore ça va Quand tu sais parler Quand tu peux parler Mais quand t'es un bébé L'angoisse Franchement Déjà quand t'es dedans On te fait croire Pendant neuf mois Que tu es un homme Déjà quand t'es dedans On te fait croire Pendant neuf mois Que tu es un animal Aquatique Que le monde se résume A une espèce de piscine chaude Un peu tiède Avec une bande son cosmique Un peu permanente Des bris qui t'arrivent T'en sais pas où Des fois ça bouge Et des fois non T'as pas T'as pas d'effort à faire Pour te nourrir T'as globalement Pas grand chose A foutre d'autre Que dormir Faire de la gym Et jouer avec ton placard Voilà Et d'un coup tu n'es A base de passage Dans un trou Beaucoup trop petit Comme toi Où la propriétaire du trou A quand même l'air De bien nouiller sa mère Bienvenue bonsoir Et quand t'es sortie On te dit Ha 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 C'était une blague En fait Regarde Tu respires T'as des pourrons Et il y a ce qu'on appelle La gravité terrestre Qui va être méga relou A te faire tomber Toute ta vie Et le monde est vachement grand Et tu ne seras jamais Vraiment en sécurité N'est pas Et des fois il fait chaud Et des fois il fait froid Et pour survivre Il te faut aller chasser Ou aller dans un supermarché Ralander par un méga-goût Dans un fond de temps Parce que toi Pour l'instant T'es rien D'une valeur indépendante Trop d'énergie Non ? Ha 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 Déjà T'es un peu dégoûté A mon avis On t'a l'oë Bien arnaqué Sur la première ligne droite Et puis après On te fait croire Que la vie En fait C'est se faire fourrer Des trucs dans la bouche En permanence Par des gens Qui te font Boudi-boudi Se faire porter Et regarder A longueur de journée Et pour Prendre soin de toi On te met plein d'habilles dessus Avec les manches Qui remontent une sous l'autre Pour que les parents Et puis tu m'ont fait malarra Du coup t'as un garot Toute la journée On te supposent Parce qu'on a pas du tout Envie On te prend comme ça Un truc On te dépose On te récupère On te reprend On te redépose Mais c'est pour qui la kikiki Le coup t'a kikiki Mais c'est pour mon gros bébé Ça Tui 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 Planting in One Two Three Pfff Going to the moon Ah ya 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 Tac 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 On comprend rien à ce que tu veux Parce que l'évolution a pas été foutue De doter l'enfant de parole Dès la naissance Du coup tu passes quand même Un certain nombre de mois A péter un plomb Parce que tout le monde autour de toi Est trop gogol Pour comprendre que tu veux Le nounou c'est pas la girafe Et que tu veux manger une compote Et pas la oud Ah putain Bah oui Bref On a trouvé que tout ça là Ça pouvait faire une bonne porte D'entrée théorique dans le sujet Voilà Cirque Allez Oui merci On vous avait dit pour réussir Ça a commencé Voilà Elle est pas au courant Mais elle est très forte Moi je me souviens toujours De me demander Petit Peut-être Trois ans Quatre ans Ainsi sur le bord D'une pierre Avec ma soeur Si on serait vraiment Les enfants De nos parents Si Si on ne serait pas Un petit robot Créé avec tout un univers Factice autour de nous Alors tout le monde Se pose ça Peut-être Enfin Depuis Depuis c'est ce que je me suis dit C'est que tous les enfants Passent par Une étape Ou seulement si ils ont vraiment été Les enfants de leurs parents S'ils ne sont pas Créés ailleurs Je ne sais pas pourquoi On fait des enfants C'est marrant Cette société Qui met en avant Les parents La procréation Comme s'ils étaient L'acte ultime de la vie Mais Moi quand je vois Tous ces gens Qui parlent d'avoir un enfant Je vois ça comme Un caprice Un désir Oh tiens Je voudrais un enfant C'est l'enfant Qui va se taper de vivre Derrière Toi tu vas te crever Gentiment Lui il va te torcher le cul Et puis après Il va devoir comprendre Hein Est-ce que torcher le cul De mon père Juste avant sa mort Je l'ai fait On se souvient Il y avait la petite soeur à côté Elle a l'air de vivre assez bien Je ne sais pas Peut-être qu'il faudrait lui demander Mariam Où es-tu ? Marrant En fait On a fait ses études Bref On ne sait pas Pourquoi on est dit Et au fond On ne sait jamais On ne sait jamais Ce qui nous a amené là Au final Quand bien même Tu aurais hors Dieu Si je croise ce Dieu J'aimerais bien Que tu lui demandes Qu'est-ce qu'il a amené là Ce Dieu Parce que toute particule Toute chose Qui a été amenée là A été amenée là Par quelque chose Et du coup Elle peut demander À la chose Qui l'a amenée Qu'est-ce qui elle-même L'a amenée La question est sans fin Je crois que ça s'appelle L'existentialisme En tout cas Moi ma question existentielle C'est ça Qu'est-ce qui cause Cette foutue poule Ce foutu oeuf Quand c'est que ça s'arrête Alors première question C'est quoi un parent Ça sert à surveiller son enfant Et lui donner à manger Sinon il meurt Et ça c'est dommage On arrive Les parents c'est qu'est-ce C'est un vrai pas de parent C'est pas né Quand tu es petit C'est quelqu'un Qui peut les voyer Qui nous apprend à éviter les dangers Et c'est aussi pour nous assurer Quand on est petit Et ça c'est tous les parents Qui font ça ? Oui Et est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Des bons parents Et des mauvais parents ? Non Ok Du coup Deuxième question Que j'ai envie de vous poser Ça serait quoi Les règles importantes A donner à ses enfants ? Ne pas sortir Après 20h Ça c'est très important Parce qu'après On peut se faire kidnapper Ou on peut se perdre Ou on peut se faire Écraser par une voiture Aller à l'école Sinon tu vas rien apprendre Et quand tu aurais des enfants Eux ils vont tout savoir Et toi tu vas rien savoir Être gentil et poli avec les autres Parce que sinon après Tu vas pleurer Parce que t'auras plus de copains Autre copine Désorée Être heureuse Mais c'est vrai qu'on peut pas Se forcer à être heureuse Par contre on a le droit De faire toutes les émotions La colère La tristesse La peur C'est pas chiant Les émotions On a le droit d'en parler Avec ses parents Mais surtout Avec la maman Comment vous avez ça ? Je pense que j'aurais Franchement pu s'accepter Quoi ? En fait on est obligé Pour que les gens nous aiment C'est pour ça ? Oui Je n'avais jamais pensé Que les gens nous aiment C'est trop bien Dégueux T'as toujours été honnête ? Oui Non ? Si Et quoi ? Bah du coup on enchaîne Ou tu veux qu'on discute ? La voix magique S'il te plaît Parlez bien à ses parents Là c'est très important Et ne pas forcer les parents A faire tout ce que tu veux Et aussi il ne faut pas Rejeter la nourriture Si on n'est pas content On a qu'à faire notre propre manger Et dans les règles qui servent à rien Oui oui il y en a plein Bah par exemple Quand on te dit pas dans ta chambre Alors que c'est pas du tout L'heure de dormir Ou quand on te dit pas dessiner Alors que toi Bah t'as pas du tout envie d'aller dessiner Ou alors qu'on raconte des mensonges Ça c'est pas bien Ouais parce que c'est tes enfants quand même Bah par exemple Quand on nous dit qu'il y a plus De dessin animé Alors que nous on le sait bien Qu'il y en a encore plein dans l'internet Ou quand on nous dit Qu'il y a plus de batterie dans le téléphone Alors que nous on le voit Qu'il y en a encore De la batterie dans le téléphone Moi je veux dire qu'on me dise S'il te plaît il faudrait arrêter Tu regarderas demain Pour aujourd'hui ça suffit Franchement Il faut pas passer devant la télé Quand mon papa il regardera la télé Il faut se laver les mains Quand on rentre à la maison Sinon après on va avoir mal au ventre Il faut pas se disputer dans l'ascenseur Pour savoir qui m'a pris sur le bouton Parce qu'en fait sinon on peut rester coincé Il faut pas faire des bêtises Comme par exemple Casser un lavabo Taper sur des jambes Il faut pas manger beaucoup de sucreries Il faut faire du sport Une heure par jour Et pas trop regarder la télé non plus Bah pareil Une heure par jour C'est interdit de jouer Avec un ballon dans la maison Parce que sinon après On peut casser du métal Par exemple Oui par exemple C'est interdit de voler des choses Par exemple si ma soeur Elle a mis un truc à boire Dans le pico Et que c'est moi qui le vois Bah ça c'est interdit Et aussi c'est interdit De manger beaucoup le matin Mais ça c'est parce qu'une fois En fait mon frère Il a trop mangé le matin Et après il a vomi Oh c'est dégueulasse A l'école Oh le pauvre C'est pas drôle en fait C'est pas drôle Vous avez jamais vomi à l'école en fait Quand tu es parent Tu dois bien éduquer ton enfant Tu dois lui faire des calins Tu dois le distraire Comme ça il n'a pas peur Et puis c'est tout Un parent il n'a jamais le droit De chasser un enfant de sa maison Parce qu'après si tu mets ton enfant dehors Il y a quelqu'un qui va le prendre chez lui Et qui va l'adopter Le parent n'a pas le droit De prendre tous les devoirs de son enfant Et de les déchirer En fait on n'a pas le droit De prendre la colère sur son enfant Si on l'énerve Les parents ils n'ont pas le droit De maltraiter les enfants Par exemple si ton enfant il est malade Tu n'as pas le droit de lui dire Va faire le ménage Par contre si l'enfant il fait des bêtises Là on a le droit de le taper Mais pour sonder Oui Comme ça il va comprendre Oui Par exemple Par exemple on peut le taper Avec une claquette Oui Bon ça peut faire mal quand même Par exemple au cou Oui Mais par contre Quand ton enfant il est course Si par exemple il ne range pas Dans le bon placard les courses Bah là tu n'as pas le droit de le demander Parce qu'en fait peut-être Il ne savait pas où c'est un projet Quand on est papa aussi Il faut aider sa femme A faire la cuisine Moi il ne sait jamais Ma mère elle fait le ménage A des courses Pendant ce temps-là Mon calique dort Elle raconte des blagues Elle regarde son téléphone Ça se voit Comme un mois Tout s'ennuie Ah oui et aussi Il faut promener ses enfants Un peu dehors Tu les emmènes au parc Et tu leur apprends A regarder les arbres A sentir les fleurs Oui Ça c'est important Je pense qu'entre parents et enfants On peut se blesser plus qu'avec d'autres gens On blesserait moins les autres gens On serait blessé moins par d'autres gens Que par nos parents ou par l'enfant Parce que la plupart du temps Les liens qui s'unissent sont tellement forts Je dirais qu'avec des parents On n'a pas forcément besoin De faire savoir qu'on aime Mais qu'on le sait Et qu'on le sait quand on n'est pas aimé Bien Merci Blas et théâtre Blas et théâtre J'aime bien faire des ralentis Je peux finir ou pas ? Plateau Il est Seul au centre Un lampadaire Éteint Un homme entre sur scène Les mains dans les poches Je pense que le pire qu'un parent puisse faire C'est l'ignorance C'est le non-amour je dirais On peut mal aimer un enfant Mais mal aimer c'est déjà aimé Et sentir qu'on n'est pas aimé quand on est petit J'imagine qu'il n'y a rien de pire Environ 60 ans Le crâne rasé Le visage buriné Il pourrait être marin Il semble parler au ciel Mon père ne m'aimait pas comme on doit Aimer un enfant ça c'est sûr L'homme marque un long silence Reste immobile Il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Ça produit une négation de tout ce que tu es quand même En tant qu'enfant La lumière est faible On entend le bruit des vagues au loin Ça fait un attelage boiteux ça tient pas la route mais Il te faut quand même bien la faire Il crache par terre puis sursaut comme si quelque chose venait de le surprendre La lumière change subitement Inexistant C'est bien plus tard que tu comprends Tu sais pas ce que ça veut dire quand tu es enfant Être parachutiste pendant 4 ans en Indochine Tu sais même pas quand t'es adulte en fait ce que ça veut dire Le bruit des vagues et des cris d'oiseaux s'intensifie jusqu'à atteindre un volume presque désagréable Le son s'arrête d'un seul coup L'homme se retourne subitement face publique Traverse le plateau jusqu'à arriver tout proche des premiers spectateurs Il sort lentement un paquet de cigarios de sa poche Perdu dans ses pensées Il porte un cigario à sa bouche mais ne l'allume pas On ne peut pas imaginer ce que c'est Être parachuté en pleine jungle à 18 ans avec un fusil La mission de tuer tous les gens que tu croises Peu à peu de la fumée commence à envahir le plateau Avec mon père je faisais rien Je le revois en train de fumer sa clope dans la cuisine J'ai aucune autre image de lui vivant dans la maison À travers la fumée se découpent des raies de lumière On ne voit que très peu le visage de l'homme qui semble soudain sourire Pourquoi mes parents m'ont fait ? Ils ne m'ont pas fait déjà Mon père n'est pas mon père biologique Moi je suis née d'une balade en scooter Et c'est ma mère qui a eu scooter C'était même pas une romance C'est un garçon qui a aimé bien A mon avis ils ont baisé une fois Après mon père qui n'est donc pas biologique A été mon vrai père puisqu'il m'a reconnue quand j'avais seulement un an Il allume finalement son cigario On voit la lumière du briquet qui éclaire furtivement son visage Il fume en parlant d'une voix tranquille Je ne sais pas si mon père a regretté de m'avoir adopté Ce n'est pas le mot que je pense Regretter Sa mère sœur était bien au-delà de sa famille Son état n'était pas à cause de nous ça c'est sûr Par contre on n'existait pas pour lui Enfin encore Encore que je te dis ça Mais c'est seulement lui qui pourrait dire si c'est vrai ou pas L'homme se retourne, contemple le plateau vide et le lampadaire éteint au milieu Il fume Quand j'ai 24 ans je suis partie en Australie Pour savoir du tout quand est-ce que je reviendrai Il commence lentement à marcher en direction du lampadaire J'attendais mon train à gare Matabio C'était le vrai départ J'étais tout seul Je filais ma clope sur le quai 6h du matin au mois de novembre Dans la nuit Je vois une silhouette arriver Vers moi Et qui ressemble à un père Il arrive proche du lampadaire Et le salue pudiquement de la main Comme on saluerait une vieille connaissance qu'on n'a pas vue depuis longtemps De fait c'était lui Vraiment je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là Il fume Bon bah il était même dérangable On n'a rien dit en fait On a fumé une clope ensemble On m'a juste dit Si j'avais eu 20 ans de moins Je serais parti avec toi Voilà Et en même temps c'est vrai Le fait de venir là Il y avait quand même une espèce de Première rencontre avec lui en tant que père C'est la seule Un truc au-delà des mois Le lampadaire s'allume lentement L'homme fume toujours son cigare En regardant calmement la lumière arriver Soudain Le noir total se fait Bon bah en tract On fait ça au théâtre non ? On fait des en tracts Pour deux fois Donc du coup pendant l'entracte Le public qu'est-ce qu'il fait ? Bah il discute entre lui de ce qui vient de se passer Parce que c'est quand même Il fume des cigarettes d'adulte Il va boire des coups au bar du théâtre Alors pour deux fois aussi On y va par demain C'est un faux en tract Et il s'hydrate Voilà Parce que c'est important S'il te plaît C'est important quand on est assis Même quand on ne fait rien De s'hydrater Donc vous pouvez sortir votre bourg De votre sac Et boire mon petit coup C'est le moment Vous pouvez paboter Allez-y paboter Vous n'avez rien à vous dire Paboter Allez-y paboter Vous voulez boire un petit coup Sortir la gougourde du sasac Attends à ras-bord Personne ne revient pas Parce qu'en fait On fait un spectacle On va pas s'arrêter Sous-tu deux secondes Pour boire un coup Voilà Donc à ras-bord Voilà A ras-bord Ah vraiment à ras-bord A ras-bord Le ras-le-bord Là c'est le ras-le-bord Voilà Et donc je vous présente Le numéro 2 du cirque Le numéro du film anglais Si tu fais tomber une goutte En me l'amenant Pas t'as perdu Voilà On a pas le droit de mettre la main C'est comme un filet C'est triché Non Bon franchement bravo Merci Alors tu peux rester Tu peux rester Parce qu'on dirait Que tu trouves ça Vraiment très intéressant De me regarder boire Et si t'arrêtes de me regarder T'as perdu Perdue 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 Non mais fais-le vraiment En fait Ok je joue bien Eh on joue mais on t'en veut pas C'est là C'est là C'est là Parce qu'en fait Désolée C'est pas moi Ok Mais en fait C'est hyper long Elle est fragile de déplacer Un lampadaire en verre de Merano Parce que c'est vieux Parce que c'est précieux Parce que c'est italien Et du coup Pour vous distraire Chers publics Pendant cette entracte Eh ben Maman Raphaël Va vous faire son fameux numéro De la Danseuse du ventre Si T'as raison C'est pas la danseuse du ventre au cirque Non C'est la danseuse du serpent Donc Raphaël Va vous faire son fameux numéro De la danseuse du serpent Elle pose le ventre par terre 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 Elle défait sa chevelure longue Sauvage et langoureuse Parce que les danseuses du serpent Elles ont toujours une chevelure longue Sauvage et langoureuse Et un Comment ça s'appelle Un Bon une frange Voilà Elle s'approche De son serpent Un énorme bois constructeur De plus de 8 mètres de long Hyper impressionnant Vous avez pas peur des serpents ? Personne n'a peur des serpents ? Elle soulève sa tunique Pour découvrir son fameux ventre De danseuse du serpent Voilà Elle soulève sa tunique Elle soulève sa tunique Non tu vois C'est juste Elle soulève un peu sa tunique Et secoue ses hanches De droite et gauche Et droite et gauche Et droite et gauche Comme finalement Comme une vague Raphaël est vague Raphaël est oscillant Les ondes de choc Des vagues Viennent littéralement Envoûter le public Ah Zayel arrive Regardez vous voyez Elle défait sa chevelure longue Sauvage et langoureuse Vous la voyez ? Elle est là là Donc ça c'est ça Voilà c'est ça Elle est sauvage Allez Elle défie le zarton Parce qu'elle a pas peur Elle le chope Elle le chope Et le crache dessus Parce que c'est une technique D'intimidation Voilà Elle le prend Elle le tape Sur sa cuisse droite et gauche Voilà Et elle le met autour de sa taille Elle le met autour de son cou Comme un snoude Elle le tourne autour de sa taille Pour l'endormir Parce que c'est une technique Et elle le chète là-bas Alors non Voilà Non parce que le numéro N'est pas fini Mais Voilà Je pense qu'elle s'étire Voilà Elle s'étire Parce qu'en fait C'est hyper lourd De porter un bon constructeur De plus de 8 mètres de vent Je ne sais pas ce que vous avez déjà porté Mais du coup Je pense qu'elle s'est un peu fait mal Au long de verre Donc là voilà Elle s'étire Et le serpent aussi Voilà Elle s'étire Comme au skate park Finalement Voilà Elle s'étire Et va aller à sa manière Chercher le serpent Qui est vraiment là-bas Derrière le cul Voilà Elle va y aller tranquillement Ok C'est un parcours libre en fait Ok Elle y va En volant Elle y va Mais c'est trop Mais non mais c'est pas que c'est trop Mais ça ne marche pas Si tu ne fais pas ce que je dis En plus c'était vachement bien Ce que je disais Quoi ? Je ne sais pas ce que je fais Je ne sais pas Je n'ai pas regardé C'était bien ce qu'elle faisait Raphaël Alors ça m'étonnerait Tout le monde sait que Raphaël Elle n'a jamais été physique D'habitude le corps c'est moi Mais bon là je ne peux pas De toute façon Silence dans la salle On fait signe en régie Que c'est l'heure du retourner Tu peux enlever ton juste corps Et ton rasseoir Ce n'est pas la peine d'y applaudir Merci d'avoir regardé ce que j'ai fait Merci d'avoir regardé ce que j'ai fait Merci d'avoir regardé ce que j'ai fait C'est un coup de drague en fait Du coup après C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Tu fais quoi ? Mais quoi tu fais quoi ? Ils font ça là c'est des signes La régie, le théâtre Je sais j'ai déjà vu une fois Le plateau est recouvert d'une forêt On sent l'odeur de résine jusque dans le public Lumière vive Une jeune femme entre sur scène Dans une robe blanche Elle sort à peine son corps des coulisses Elle a les yeux fermés Et hume l'air de la forêt Comme pour se charger de la force De ces arbres centenaires Ou comme pour convoquer Un souvenir Moi j'ai adoré mon enfance Je trouve encore aujourd'hui Que c'était la meilleure partie de ma vie Ce qui m'intéresse beaucoup aussi J'en ai un souvenir très fort Et très particulier de mon enfance C'est presque l'heure de trouver ma vie intéressante Après avoir eu une enfance aussi géniale Elle avance sur le plateau Et on se rend compte que sa robe A une très longue traîne blanche satinée On a grandi dans un endroit avec tous nos cousins, cousines autour On partait dans les bois jouer à dix enfants On était très libres On était souvent sans les adultes Les adultes faisaient partie du paysage Mais ils n'étaient pas en courant Comment tu vis après ça ? Qu'est-ce que tu construis de si bien La jeune femme déambule parmi les arbres En les caressant furtivement au passage Sa traîne sig-zague derrière elle Comme une trace blanche laissée dans la forêt Elle est arbre parmi les arbres Moi je me pose évidemment la question D'avoir des enfants ou non Vu que tout le monde autour de moi Se met en enfer depuis quelques années C'est comme une espèce de mode Dans la cour du collège Tout le monde a le même jean dernier cri Et toi tu ne l'as pas J'ai une pote qui ne voulait pas avoir d'enfant Qui a changé d'avis récemment Pour ne pas mourir toute seule Elle s'arrête Sors une paire de ciseaux du corsage de sa robe Se retourne Et commence lentement à découper sa traîne Si je pouvais dire un truc à mes parents A l'époque où j'étais enfant Je pense que très basiquement Je leur dirais un peu merci Ça paraît nier Mais si tes parents étaient tes amis Tu leur dirais vachement merci quand même Les parents finalement C'est les seuls qui font autant de trucs pour toi Sans jamais avoir de contrepartie Sa traîne tombe au sol La jeune femme la regarde Ciseau toujours à la main C'est à sa traîne laissée au sol Qu'elle semble parler à présent La mort de mon père Ça a tout changé pour moi Un des trucs les plus durs C'est que j'ai capté Que je sortais vraiment de l'enfance Bon c'est débile Parce que j'avais 29 ans Pour moi c'était impossible De perdre mes parents J'y avais jamais pensé Avant que ça arrête Elle regarde le public Les ciseaux toujours à la main J'avais l'impression d'être D'être comme les biches Que tu floutes au bord de la route Et qui ont du mal à respirer Je me sentais comme ça Comme mon père et moi Perdre mes parents C'est une douleur Que je pensais pas être possible dans ma vie C'était comme si on me tapait dessus Moi je savais pas que la tristesse Ça pouvait faire mal physiquement J'ai l'impression qu'avant que mon père m'aimait J'étais vraiment une autre personne D'ailleurs Je me rends compte que quand je parle de moi Je place tout Par rapport à la date Que j'ai perdu mon père C'est comme le Jésus-Christ Qui date de la vie Elle prend dans sa main Une mèche de ses cheveux En approche les ciseaux Elle semble hésiter Pourtant j'ai toujours les mêmes amis Le même boulot Techniquement ça n'a pas vraiment changé Mais c'est moi qui ai été complètement modifiée Elle coupe la mèche Presque au ras du crâne La lumière semble bleuir Elle prend une nouvelle mèche La coupe identiquement Je sais pas si c'est une erreur de se reproduire Et puis une autre encore J'avoue qu'en ce moment Je trouve ça un peu savonneux Je lui demande ce qu'il est Une autre Je suis pas tout à fait sûre Que ce soit l'idée du siècle Une autre encore Mais bon Chacun fait comme il veut Et puis surtout comme il peut Déjà moi avant J'étais pas si sûr sûr De vouloir des enfants Mais depuis la mort de mon père Ça a augmenté mes luttes Si c'est pour faire des enfants Qui ressentiront eux-mêmes Cette douleur-là Mais franchement Elle contemple les cheveux au sol Un léger souffle Vient les faire danser Cela ne dure que quelques secondes Elle trouve ça beau La danse des cheveux A ses pieds Elle sourit Puis je me dis aussi que Vu l'enfance de ouf Que j'ai eue C'est sûr que moi Je pourrais jamais La représenter un truc aussi cool A mes propres gamins Donc je me dis qu'en fait Ça m'a pas la peine d'essayer Elle range les ciseaux dans son corsage Se retourne vers la forêt Pour la contempler de nouveau Une feuille Une feuille tombe dans l'arbre Un ours Un ours brun sort des coulisses Des côtés courts Il se regarde L'ours une l'air comme pour chercher la jeune femme Il la trouve Il s'approche lentement d'elle Elle le laisse venir Arrivée tout près Il se dresse sur ses pattes arrières Sans bruit Il se toise mutuellement Tout A présent Pour être arrivé Ouah Ouah c'est super Ouah c'est trop beau La forêt La jeune fille avec la robe l'ours Franchement c'est trop beau non En trace Bah oui parce qu'il faut ranger la forêt Et fatalement Ça prend du temps de ranger une forêt Donc pendant que les régisseuses Régisseurs rangent la forêt Et bah Fifounette Va passer parmi vous pour la quête Et oui pour notre ours au caramel Parce qu'il faut bien le nourrir Voilà Allez c'est bon tu peux y aller Voilà Oui alors c'est le moment De la blague de l'intermittent Donc nous on est intermittentes Toutes les deux Et du coup on est pas toujours Très bien payé Enfin sauf là Ici on est très bien payé Vraiment nous Très très bien payé Très 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 bien payé Vraiment très 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 bien payé Oui Ah bah ça c'est super Un magnifique panier en osier De très belle confection Voilà Donc Raphaël va passer parmi vous Pour la quête Pour notre ours caramel Donc on met la main dans la peau poche Et on sort les sous pour la quête Donc on met la main dans la poche Et on sort les sous pour la quête Voilà On est mis dans ce magnifique panier en osier Voilà Très bien Alors on se détend C'est pour deux fois On fait un petit point Un petit point Est-ce que tout le monde voit bien Qu'ici il n'y a pas d'ours Je ne le ferai jamais Donc on ne va pas mettre des vrais sous Dans un faux panier Pour acheter du vrai saumon Pour un faux ours Par contre on fait quand même le geste Parce que Raphaël elle n'est pas dans vos têtes Donc il faut quand même sortir la main Voilà Mettre la main dans la peau poche Et sortir les sous qu'on met dans le panier Voilà Merci Alors je rappelle que Raphaël est circassienne Et que même si elle n'est pas physique Elle est quand même très agile Donc de là où je fais elle Vous pouvez lui envoyer les pièces Elle va aller l'attraper Voilà Vous pouvez envoyer Super Voilà Vous avez l'impression Vous avez l'impression Non Peut-être je ne le fais pas très bien C'est la fameuse musique De reprise du spectacle vivant Oui Ils font ça à Avignon Dans le hymne Oui Je ne sais pas s'il va faire Bon en tout cas merci Merci Ouh là là C'est lourd Skeling Skeling C'est qui Il va être content C'est caca C'est rare C'est caramel Oui Il dit qu'il est très content Mais c'est pas un chat Quoi ? On est en chat C'est pas un chat C'est un mousse Mais c'est caramel Bêtise c'est un chat C'est un chat ours Comme le fromage C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'huile Attends Je ne ris pas la rappel Je ne ris pas Qui ? Qui a mis 5 centimes ? Qui a mis 5 centimes ? Je vous préviens on ne continue pas dans que personne s'est dénoncé Tant pis C'est toi ? Ça te fait sourire ? Tu crois que c'est comme ça qu'on va agrandir la ménagerie ? Franchement ? Pfff Pfff Tic Tic Pfff Tic Il vous suffit de regarder le ticket qui vous a été donné à l'entrée C'est pas compliqué C'est rangé par lettres Donc le premier an c'est le A Elle me dit qu'il s'est faux ranger la pièce C'est ça, je peux ranger avec elle, c'est pas de grave J'ai du argent à sécuriser, je peux ranger avec elle S'il n'y a pas de monde va être très bien Tu veux de l'argent à sécuriser ? Oui Mais 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 Ah Il n'y a pas que toi qui me lèges quand tu veux jusqu'à ce que tu veux Maintenant moi aussi je me permets Je lâche tout de plus je vais le croire à la plus tard Ouvre le jeu coffre Oh ben merci, il y a beaucoup de saut Ferme le jeu coffre Miki A deux tours Miki Trois tours Mais avant j'avais la clé dans le soutien-gorge, j'en ai jamais trop prudente C'est bon ? Oui merci Oh non, merci à toi enfin C'était finalement un grand moment de mime en fait Et de bruitage aussi Bah j'en sens, j'en sens aussi Bah ça c'est senti Mais ça c'est senti ça aussi C'est quoi ? Ok La rouille Un Une lumière rasante se fait doucement sur le plateau Plateau qui semble tout entier recouvert d'une membrane rouge en relief comme ça L'embrelle qui pourrait évoquer l'intérieur d'un moteur Donc Ton palpite en rétons comme ça La lumière est diffuse un peu tonisée On entend des battements de cœur sourds, étouffés On est bien On est bien Et là une voix féminine, invisible, familière semble nous envelopper Quand j'étais maude, je me suis beaucoup interrogée en cherchant dans les nuages J'ai beaucoup exploré le ciel, l'univers à ce moment là J'ai commencé à voir des choses dans l'invisible À percevoir des formes, à entendre des choses, des images d'êtres invisibles À ressentir très fort les mots chez les autres À percevoir une histoire dans un lieu auprès d'une personne Et j'ai passé des années à être un peu terrifiée avec tout ça Quand j'étais petite, vers 3 ou 4 ans, je racontais à ma mère que j'avais eu d'autres vies, d'autres mamans, avant de venir dans son ventre à l'homme Je vais lui raconter 3 histoires d'avant, d'avant cette vie-là avec l'homme Dans la première histoire, j'étais bébé, il y avait plein de bruit autour de nous, plein de gens On était dans la forêt, on se cachait Il y avait des fusils, des hommes qui nous ont fait rentrer dans une grande pièce Et là, il y a eu le coup de feu Et après, je suis venue dans ton ventre Voilà, voilà, et du coup, du coup là Tu vois, comme ça, c'est parti, ça revient là Une grande bosse là, du coup, se dessine sous la membrane du milieu du plateau Comme si un corps cherchait à s'en extraire Forcément, parce qu'il est mort avant Du coup, il arrive là Et du coup, par transparence, on voit que ça a l'air d'être des beaux La bosse bouge, c'est tiens Les doigts, on finit par réussir à percer la supplication palpitante Comme ça Du coup, on va en sortir une main Mais une main très très grande, une main gigantesque Une main, tu vois, un truc Et puis un bras, comme ça, de la même taille Et puis là, on a un corps Tout entier, finalement, qui émerge difficilement Tu vois, qui s'arrache de la mucose géante, comme ça Et là, c'est un bébé, quoi Il est juste que, tu vois, il est accompli, c'est moins à s'en peser au sol On voit qu'il respire difficilement Il a l'air un peu essoufflé Et en fait, il regarde les gens par là-dessous C'est bizarre La deuxième histoire que je racontais à ma mère, c'était Avant, quand j'étais grande Dans cette histoire-là, j'étais bûcheron Je travaillais dans la forêt Et un jour, mes collègues ne voulaient pas aller au boulot Parce qu'ils faisaient trop mauvais temps Moi, j'avais un travail que je voulais absolument terminer Donc j'y suis allée tout seule Là, un gros arbre m'est tombé dessus J'ai passé des heures à attendre que quelqu'un vienne me secourir Et finalement, je me suis endormie doucement Et après, je suis venue dans ton ventre En fait, c'est une teuse cosmique C'est ça, en fait Vous vous rappelez ou pas ? Non ? Ok ? En fait, le visage démesuré, presque, ne vomit N'exprime rien du mieux Ça, c'est pas bon ? Ok En fait, des visages, des gens comme ça, par en dessous Parce qu'en fait, il a l'air de choisir quelque chose En aucun cas De se préparer à la suite C'est ça ? Ok ? Et en fait, il est aussi grand qu'une laisonnette Mais il ne bouge toujours pas La dernière histoire, elle est très très fausse On ne bouge pas On ne bouge pas, c'est quand même parce qu'il est contraint Par la carrière d'entendu On a un peu serré, quoi Voilà De toute façon, c'est un peu apaisé Ça va lui Voilà Par contre, il regarde toujours des gens comme ça Il se regarde vraiment du fond des âges Il bouge toujours pas Tout à coup Son corps, voilà, c'est ça Son corps commence à disparaître Son image assistante jusqu'à la lumière transparente, quoi Ah, c'est d'accord La dernière histoire est très très floue Il n'y a pas beaucoup d'éléments J'étais une enfant Il y avait beaucoup d'eau partout autour de nous Même on habitait sur l'eau Et c'est tout Il n'y a pas de chute Enfin, si, toujours la même Et après, je suis venue Je suis venue dans ton ventre Il ne reste plus de valoir ici Que ces deux yeux immenses là Qui semblent flotter dans l'espace Au milieu de cette membrane rouge Palpitante et visante Et puis forcément Tac, tac Le cycle de la vie Tu vois, on finit Les yeux s'efforcent à l'autre Voilà Au même âge Je racontais aussi à ma mère Que la nuit Quand on dormait Mon ombre se promenait dans la maison Et venait la voir dormir Mon ombre pouvait aussi sortir de la maison Mais elle ne le faisait pas Parce qu'elle avait peur de se perdre Et là, en fait Du coup Tout le monde a disparu Noir tout C'est étonnant C'est étonnant C'est étonnant C'est étonnant T'as l'air T'as l'air T'as l'air T'as l'air T'as l'air T'as l'air Chelou mais bien T'as l'air T'as l'air T'as l'air Tu veux pas jongler plutôt ? 16 ? Tu veux pas jongler ? C'est vrai, je sais faire un truc C'est un peu du cirque tradieux là Tu veux que je jongle ? Oui mais bon, s'il n'y a pas de jongle au cirque Il n'y a pas de cirque en fait Donc euh Tradition c'est la tradition Ouais J'en vais avec toi du coup ? Avec des balles imaginaires Plus Quatre ? Je dois faire Ah bah tu fais trois Tu fais un truc que tu sais faire Tu te mets pas en danger On est pas là pour prendre des risques donc Tu te mets pas en danger Raphaël C'est pas grave C'est bon ? Ok Ok Hey ! Personne n'a rien vu Ils étaient encore dans le cirque au suivi Hey ! On dirait que tu jambes avec des tortorelles Quoi ? Non mais quoi j'arrive pas à bien faire le bruit des balles On dirait qu'elle jambes avec des tortorelles Quoi ? Ça c'est beau ça Ça c'est l'imaginaire de l'enfant quoi Tu vois mais rien quoi On a un peu de bruit de bouche et Pâche des tortorelles comme ça C'est trop bon Ça c'est bien ça Ça marche dans toute la vie hein Oh putain ! Oh putain ! Ça c'est beau quoi ! Tourtorelles quoi ! C'est bon là on a compris ! Cirque ! Hey ! Oh putain ! Oh putain ! Tu fais quoi ? Bah des bombes avec des croutes Mais sérieux ? C'est pas drôle en fait ! Bah si c'est drôle ! Regarde les gens rigolent ! Trop bas les gens ! Si ils rigolent ! De toute façon c'est pas la question ! Santez bien genre ça pue ! Santez bien genre ça pue ! Santez bien genre ça pue ! Hey ! Oh non non ! Ils ont tout fini des limites hein ! C'est ça ton problème en fait ! C'est pas le jeu ! Tu m'emmets des règles en fait ! Je fais n'importe quoi avec des règles ! Mais ça fait marier en plus ! Non ! Non 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 ! Non 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 ! Non mais en fait je joue plus ! Tu sais quoi ? Comment essayer de prendre un peu de temps pour moi pour une fois là ? Enfin toujours toi qui décide de tomber les trucs jusqu'où ! Moi en fait je suis trop contente d'avoir été mise au monde Parce que j'aime bien jouer ! Et prendre l'air aussi ! Bon après je dis pas la vie des fois c'est difficile ! Par exemple là j'ai une dent qui mouille ! Tiens ! Et j'ose pas l'arracher ça me fait peur ! Mais bon ça va ! Et aussi je suis contente d'avoir été mise au monde parce que si j'étais pas là je pouvais pas parler ! Et ça franchement ça serait gueule ! Enfin pour moi en tout cas ! Je me souviens quand on était petit avec mon père on faisait plein de trucs ! On jouait au ballon, au jeu de voix, à puissance 4 et même des fois on faisait des soirées télé pizza pyjama ! Trop bien ! Maintenant il travaille tout le temps du coup je le vois plus du tout du coup on fait plus rien ensemble ! Et j'ose pas lui dire qu'il me manque ! Parce qu'en fait comme je le vois plus c'est comme si c'était devenu quelqu'un quoi ! Je suis mal à l'aise quand je parle avec lui, j'ai le coeur qui bat hyper vite ! En fait ça se voit qu'il se dit des trucs pas bien dans sa tête ! Après les choses qu'on fait seulement avec ses parents... Bah si ! Regardez les nuages ! Parce qu'en fait des fois ça fait des formes ! Les nuages ! Après moi mon pire souvenir avec mes parents c'est quand ils me mettent au coin, à genoux, les mains sur la tête pendant 3 minutes ! Franchement je trouve que ça sert à rien de faire ça ! Déjà ça fait mal aux genoux ! Bon moi quand j'aurai des enfants je les punirai aussi mais debout et pas les mains sur la tête ! Là déjà c'est mieux quoi ! Par contre ce sera pendant 100 heures ! Ah oui puis aussi mes parents ils mangent des trucs pas très bons quoi ! Du coup moi je me force, je m'oblige ! Ils mangent des trucs comme de la soupe, des légumes et du poisson ! Après mes parents ils ont l'air contents d'être parents oui ! Enfin en même temps non ! En fait ça se voit que dans leur tête ils se disent que c'est trop dur d'avoir des enfants mais en même temps c'est rigolo ! Enfin je te dis ça ! J'en sais rien mais ils parlent jamais avec vous les parents ! Ils sont tout le temps sur leur téléphone moi c'est comme si je parlais au mur quoi ! Alors qu'il y a des choses que j'aimerais bien leur dire ! Bah que je les aime par exemple ! Je leur ai jamais dit ! J'attends Noël ! Eux ils me l'ont déjà dit oui bah Noël dernier justement ! Il y a quelques années j'ai organisé un... Un Noël chez moi ! Et en fait c'était la première fois que... Que je réunissais même pas avec ma mère dans une même pièce depuis leur séparation ! Tant de dire ça faisait en bail parce qu'ils se sont quittés j'étais vraiment à Noël ! Bon heureusement ils avaient la Noël à Noël ! Enfin je dis heureusement parce qu'elle est très gentille, très douce, elle est dans les animaux ! Ouais c'est vrai ? Ouais c'est vrai ! Et bref du coup au plan Noël en fait j'avais fait une petite blabounette ! C'est à dire que je leur ai préparé une enveloppe avec leur nom dessus ! Et dedans il y avait un papier d'effacement de dette ! Comme quoi j'en faisais donc de 4000€ à chacun ! Voilà ! Bah ils ont pas trop compris ! J'ai dit bah c'est les 8000€ de ma thérapie en fait ! Voilà ! On en est l'argenté parce que c'est moi qui travaille en fait ! Ah c'est pas vous c'est moi qui travaille ! Voilà voilà ! Seulement qui froid ! On en a arrivé 10 minutes et puis on a brillé sur un autre truc ! Non bah non ils se sont excusés de rien par contre ! Je pense qu'être en comparant c'est ça aussi hein ! Parce que je pense que c'est le temps avec l'effort de continuer ! Communiquer entre eux hein ! Malgré tous leurs proches ! S'ils avaient fait un tant soit peu l'effort de garder un petit peu de lien entre eux ! Parce qu'à ma connaissance il n'y avait aucune raison valable qu'ils les fassent pas ! Je pense que ça aurait été beaucoup moins de bonnes ! Ah ouais ! Je pense qu'être mon parent vraiment ça passe pas super ! De continuer à accorder à la personne que tu as aimé hein ! Mais qui a priori tu as un enfant ! En statut particulier toute ta vie ! C'est pas possible de renaissance ! Si tes parents entre eux ils se détestent ! Comment tu peux te sentir aimable ? Aimer ! Parce que toi c'est le truc de ça ! C'est le lien de ce qui fait du mal à faire ! Tu vois ce que je fais ? Fils de Brut ! Fils de Rien ! Enfant de la carte ! Enfant de la plane ! Fils de Brut ! Fils de Rien ! Enfant de la carte ! Enfant de la plane ! Naissance d'accord parental... Naissance d'accord parental... Naissance d'accord parental... Naissance d'accord parental... Fils de Rut ! Fils de Villiers ! En世 de la sokolade... Phils ne parlent pas d'aller ! Fils de lutte, fils de gris, enfant de la sepire, enfant de papa Noël. J'ai dit à mon fils que le brûlé m'avait sorti quand j'étais enfant. Il m'a demandé si c'était en couleur. Va te faire fou, petit garçon. Fils de vieux, fils de pout, enfant de rien, pubille de la passion. Fils de vieux, fils de pout, enfant de rien. Pubille de la passion, pubille de la passion, pubille de la passion, pubille de la passion. J'ai grandi en Alsace, élevée par un père chasseur, fachot, majeur militaire et violent, qui cognait sur ma mère. Alors il cognait sur moi aussi, mais c'était pas pareil. Moi c'était éducatif. Des bâtes dans la gueule, si tu sais pas, des tables de multiplication. Des coups de martinet, tout ça fait pas quand il y a des bêtises. Mais ma mère, il a tapé vraiment pour la taper, quoi. Ils ont fini par divorcer quand j'avais 11 ans et je suis partie vivre chez ma mère. Mais elle était pas capable. Elle était irresponsable. Parce que quand t'as été privée trop longtemps d'un truc, en l'occurrence de liberté, tu peux briller d'un coup. Quand ça t'arrive, d'un seul coup justement. Du coup, elle s'est mise à faire n'importe quoi, à pas du tout prendre soin d'elle-même. Elle est venue obèse, elle a contracté des tomes de crédits à la consommation et elle s'est retrouvée surendétée. Je lui ai filé 20 000 euros l'année dernière pour qu'elle rembourse ses crédits et elle a direct contracté derrière un nouvel emprunt de plus de 40 000 euros. Ah non, mais j'ai même pas pris la peine de l'engouler ou de lui dire que ça pouvait être vexant pour moi. En fait, ça m'aura au moins appris ça moi aussi. Maintenant, en fait, je vais davantage penser à ma gueule. Bref, moi, à 14-15 ans, fatalement, le seul truc que je voulais, c'était me casser de chez moi. J'ai commencé une formation de menuiserie à la tendance et je me suis barrée. Le week-end, quand je ne bossais pas, je dormais à moitié dans la rue et finalement, j'ai été accueillie dans un squat non mixte de féministes punk straight edge. Que de légal, pas de drogue, pas d'alcool, pas de sexe sans amour et encore, c'était compliqué. Et pas de nec, il n'y a pas le droit. Elles avaient entre 20 et 40 ans, en gros, et c'est elles qui m'ont éduqué. En fait, je ne connaissais rien. La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était il y a 5 ans. Il m'a chopée par le col devant 30 personnes et il m'a dit « Je vais te remettre dans le droit chemin. » Bon, sauf que j'avais plus 10 ans, quoi. Il a fini à l'hôpital avec une triple fracture de la mâchoire et moi, j'ai écopé de 6 mois sur 6 et 12 000 euros d'avant. Ma sœur se marie l'année prochaine. Elle est folle. Enfin, elle est folle. Non, elle est super forte, en fait, ma petite sœur. Elle est restée en Alsace. Elle a son crédit, sa baraque, ses deux gamins, son mec et elle porte tout le monde sur ses épaules. Et elle va réunir les parents de deux côtés, les grands-parents qui ne se sont jamais revus. C'est la même fois. Depuis que j'ai 21 ans, moi, je me perds à éctomiser. Je te laisse imaginer que j'ai vu pas mal d'urologues qui m'ont tous claqué la porte au nez. J'ai fini quand même par trouver un mec qui a bien voulu m'opérer quand j'ai eu 30 ans. Depuis, ça a beaucoup mieux. Enfin, dans ma tête, je veux dire. J'ai demandé expressément à avoir une vasectomie non reconstructive pour être sûre que même si un jour je me mettais à vouloir des gamins, je ne pouvais pas. Ah ben non, non, mais ce n'est pas négociable. Je ne veux rien pouvoir retransmettre de ce que m'ont transmis mes parents. Je ne veux pas qu'il y ait un dixième, un millionième, un milliardième de chance que je retransmette à un gamin et les restes de mon éducation. Je vois bien que c'est ultra présent en moi toute la violence que j'ai vécue. J'ai été en couple avec une nana qui avait un petit 2 ans et demi qui était en garde alternée et des fois, quand on le récupérait, il pleurait toute la nuit parce qu'il voulait son papa. Moi, dans ce moment-là, il y avait un truc instinctif de je lui mettre une mandale comme ça, moi, il va pleurer pour quelque chose. C'est ce que j'ai entendu de mon enfance. Du coup, quand ce genre de choses arrive, le temps que je ressente le truc, que je l'analyse, que je prenne la distance avec en me disant « Ah ouais, j'ai encore ce genre de réflexe, c'est chaud ! » Que je calme le truc, que je me ressaisisse et que j'y réfléchisse, laisse tomber. Le gamin, entre-temps, il est mort de faim. Non, mais moi, je ne peux pas avoir de gamin. Tu m'étonnes. En plus, je me suis toujours projetée comme mère et pas comme père. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. J'arrivais sûrement pas à me projeter dans l'image que me renvoyait mon père. Oui, c'est une espèce de dysphorie de genre parental, carrément. Tu ne le vois pas là comme ça parce que c'est de l'encre blanche, mais je me suis fait tatouer un utérus à l'endroit où il devrait être. Chelou ? Oui, je ne sais pas. C'est trop du fort, du coup. Non, je disais que j'avais une famille parallèle, une famille d'écureuils. C'était des écureuils. Parce que je jouais petite. Je jouais avec des petits écureuils en miniature, là. Et du coup, la nuit, j'en rêvais. Et du coup, j'ai eu des aventures extraordinaires avec mes écureuils que je racontais le matin avec ma famille. Et je savais exactement où ils habitaient. Parce qu'en vrai, entre le rêve et la réalité, ils avaient une usine dans laquelle ils travaillaient qui était juste à côté de chez ma mère. Et toi, t'étais quoi ? T'étais leur enfant à cœur ? J'étais leur enfant, oui. Tu faisais quoi avec eux ? C'était un peu genre une espèce de... Ouais, un truc un peu genre d'usine, quoi. Une usine d'écureuils. C'est choc. Pour fabriquer les trucs. C'était pas loin de l'imagerie du Père Noël, mais ces écureuils, quoi. Donc, on préparait un peu les fêtes, quoi, j'imagine. Ah, c'était vraiment super. Et du coup, je pense que je racontais un peu ça à mes parents pour appuyer le fait que avec ces écureuils-là, c'était vraiment cool, quoi. Et qu'avec eux, c'était peut-être plus chiant. Qu'est-ce qu'on fait avec des parents qu'on fait pas avec les autres gens ? Ben, on s'ennuie. Enfin, c'est vrai qu'en tout cas, moi, de me souvenir d'enfance, de vacances, de mois de juillet, voilà. J'ai ces souvenirs où on part chaque mois de juillet à notre bout de la France voir mon grand-père maternel qui était en maison de retraite en Picardie, où on dormait en camping parce qu'à l'époque, mon cousin était, ben, plus con que maintenant. On voudra pas dire ça comme ça si tu le gardes dans ton spectacle. Mais en tout cas, il voulait pas nous héberger dans sa grande maison de Beaujois, là où il habitait tout seul, en plus. Il voulait pas qu'on se chez lui pendant un mois, donc on dormait au camping municipal de Grandvilliers, voilà. Dans une tente, hein, sachant qu'il pleuvait tout le temps vu qu'on était en Picardie. Donc on dormait dans une tente avec mon père et ma mère et mes deux soeurs pendant un mois et les activités, c'était aller voir mon grand-père en maison de retraite et manger de la famille chez moi par semaine. Bon, ben, voilà, c'était super, quoi. Donc là, globalement, je me suis beaucoup ennuie, hein, globalement, beaucoup, beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là avec la famille, où des fois, tu subis, t'as pas le choix, t'es là, tu t'ennuies et en fait, comme c'est de ta famille et que t'es enfant, ben, en gros, t'as l'air de toi pour ne pas t'ennuyer, quoi. Alors que dans la vie, après, ça n'existe plus, ce genre de situation. Quand tu subis un truc, tu peux toujours t'ennuyer. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre avec ses parents ? Ben, tous les trucs de fête, les repères de famille, les Noëls. Bon, ça, pour le coup, tu continues à faire potentiellement très longtemps. C'est moitié subi, moitié non. Moitié subi, moitié cool, disons. Et quoi d'autre que avec les parents ? Ben, t'engueuler, hein ? Ben, c'est pas que avec les parents, mais il y a peu de gens qui ont la capacité de m'énerver aussi rapidement que mes parents. Enfin, je veux dire, le moindre mot, le moindre geste, la moindre phrase, ça peut me mettre dans... m'énerver, quoi. Alors que pour le coup, je crois pas être comme ça dans la vraie vie. Enfin, c'est pas un truc que je ressens en moi, cette espèce de susceptibilité extrême, là. Je deviens agressive, en fait. Je parle mal, je lève les yeux au ciel, j'envoie chier la personne, tout simplement. Et je fais ça avec personne d'autre. Oui, non, avec mon mec, un peu c'est vrai. Oui, avec mon fils, mais ça, c'est comme tout le monde, quand on est saturé, des fois... Oui, mais quoi, Réthia ? Non, mes parents, oui, c'est vrai, c'est un truc très typique de mes parents, quoi. Il y a qu'eux qui savent faire ça, m'énerver très, 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 très vite, quoi. Et Raphaël ? Et d'une manière que je n'arrive pas du tout à juguler. Et ça, ça, au niveau du méta-énervement, c'est encore pire de te voir t'énerver pour rien, alors que tu sais que s'il y a des gens qui te regardent, ils vont te juger, et franchement, ils auront raison, parce que t'es ridicule, mais t'arrives pas à juguler, quoi. Tu te dis, mais quand même, il faudrait se calmer, quand même, 38 ans, bon ? Hier, tiens, justement, je faisais un goûter à la maison, il y a un copain qui est venu, et ma mère était là, et vraiment, je me suis dit, il faut vraiment que tu prennes sur toi pour ne pas avoir l'air tout d'un coup d'une adolescente attardée, parce que... Et du coup, Jules, toi, t'as 13 ans, et est-ce que tu crois qu'il y a des moyens de nous imiter de ta mère quand elle fait des trucs de maman, quoi, ouais. Non, 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 demain, t'es portable pour cette nuit, car je n'ai pas envie quand tu le regardes ce soir. Attends, fais tes devoirs, puis après, tu pourras parler sur Snapchat. Mais ta partie, elle n'est jamais terminée, ta partie, elle n'est jamais terminée. Tu manges maintenant, sinon tu ne mangeras pas. À la douche ! Jules, le vin, s'il te plaît, et les poubelles, la vaisselle, et la table, s'il te plaît. Mets un pull, tu vas attraper ce soir. Lavage de main, grossage de dents. Colène, tu fermes la porte, s'il te plaît, pour pas que le froid erreur. Regarde-moi quand je te parle, tu m'entends quand je te parle ? Bate-la, pélévéné, et prépare-toi parce qu'on va bientôt partir. Jules, Jules, viens mettre la table, s'il te plaît, on ne va pas tarder à manger, s'il te plaît. C'est quoi, c'est un humain qui nous donne des ordres. C'est dur, dur être bébé. Lavage de main, grossage de dents. C'est dur, dur être bébé. C'est dur, dur, d'être bébé. Oh là là, bébé, c'est dur, dur d'être bébé. J'ai quatre ans, je suis petit. dur, dur d'être bébé. Viens ici, touche pas ça, reste assis, va pas là, fais comme ci, fais comme ça, et patati, et patata. C'est quoi, un parent ? Pourquoi ci, pourquoi ça ? Pourquoi c'est comme ci ? Pourquoi ci, pourquoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est un humain qui nous donne des ordres. Oh là là, bébé, c'est dur, dur d'être bébé, dur, dur. d'être bébé, ok. Et maman, qu'est-ce que tu dis ? Reste assis, pas d'accord. Touche pas ça, pas d'accord. Va pas là, pas d'accord, t'auras pas de dessert. Et mamie, et papi, et mamie, dur, dur d'être bébé, oh là là, bébé, c'est dur d'être bébé, dur, dur, d'être bébé. Ouais, bah, alors je m'appelle Manon, j'ai... j'ai neuf ans. Alors, c'est le personnage Manon ? Ben si, c'est juste que j'ai pas l'habitude de me présenter, parce que tout le monde me connaît là où j'habite. Évidemment. Dis-nous Manon, plutôt Manon, 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 est-ce que tes parents sont dans le personnage, ce soir Manon ? Oui, 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 la dame et le monsieur là, là. Ils ont pas l'air au courant, c'est qui ? Montre, faites coucou, faites coucou. Maman. Elle m'a donné avec les lunettes ? Oui. Non ? Oui, ça va ? Ouais, ça va, elle est gentille Manon à la maison, elle est comme un usage. Ouais, elle est en tout cas très mature. Dis-nous Manon, 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 dis-nous Manon, qu'est-ce que c'est pour toi, mon parent ? Manon, allez, allez. Eh ben, mon parent, c'est quelqu'un de, d'opportun. Ou important, les autres. Bon vocabulaire, bon travail. Qu'est-ce que tu entends par opportun, Manon ? Allez, 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 allez. Allez. Oui, je vais vous dire qu'il faut le respecter, parce que c'est la personne qui s'occupe de toi, elle est à sa place, elle est opportune. Je ne sais pas si vous comprenez mieux quand je dis comme ça. Et puis aussi, si tu n'as pas eu de parent, tu n'as pas eu, non, il ne faut pas faire ça, si, il faut faire ça. Tu n'as pas eu les règles de la vie. Et du coup, quand tu vas grandir, les gens vont te voir, ils vont se dire, ah, ça se voit qu'il n'a pas eu les règles de la vie, qu'il a pu grandir comme il voulait. Les règles, c'est important, Manon, je ne te le fais pas dire, Manon, mais dis-moi, Manon, je m'étonne de ne pas te l'entendre. Est-ce que les parents, ce ne sont pas aussi des gens qui servent à me faire des calins, Manon ? Les parents, c'est-à-dire ? Ok, très bien. Non, Manon, 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 dis-nous plutôt Manon. Manon, est-ce que ça a l'air rigolo d'être parent Manon ? Allez, 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 allez. Ça dépend si le parent se lève du mauvais pied. Par exemple, mon père, des fois, il se lève du mauvais pied. Il se lève du mauvais pied. Maman, j'ai vu. Si, maman aussi, mais ce n'est pas pareil. Maman, elle est juste mal coiffée. Mais pas là. Il est tout bien coiffé. Très intéressant, Manon. Manon, dis-nous plutôt Manon. Manon, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants, Manon ? Allez, allez, allez. ça va ? Ça va ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour qu'il y ait plus du mal dans la vie ? Pour agrandir la famille ? Je veux dire, s'il y a beaucoup de gens qui sont plus là, on peut refaire des enfants, comme ça la famille redevient comme avant. très intéressant Manon, Manon, dis-nous plutôt Manon. Manon, Manon, toi, plus tard, est-ce que tu veux des enfants, Manon ? Allez, 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 toi, putain, alors, allez. Oui, pour être plus responsable. Je veux dire, pour vous expliquer, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est ton enfant que tu vas lémer, c'est pas comme quelqu'un que tu vas croiser dans la rue, c'est ton enfant. Très intéressant Manon, 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 et qu'est-ce que tu lui dirais justement à ton futur enfant, si tu pouvais lui parler là, tout de suite, maintenant, Manon ? Je lui dirais, quoi ? Je lui dirais, je lui dirais que je vais le rejoindre bientôt, enfin non, c'est lui qui viendra, enfin c'est les deux en fait, je le rejoindrai et il viendra. C'est ça, je lui dirais ça. Mes propres parents, moi, en discutant avec des gens de mon âge, en 73 ans, mais juste après la guerre, qui viennent de mon milieu agricole et orale, je me rends compte que mes parents, si vous voulez, ils ont fait ce qu'il fallait pour me nourrir, mais ils ne m'ont pas vraiment orienté. les cultures, ça existait pour ne pas se dire pas dans notre milieu, pour ne pas se dire pas de partage de sentiments, on vivait ensemble, et puis chacun se débrouillait un petit côté. Pourquoi mes parents m'ont fait ? Pour mes soeurs et mon frère, je ne sais pas, moi, c'est parce qu'ils ont fait la mort, et puis voilà, je pense. comme tu sais, à l'époque, la pilule, ça n'existait pas, et les gens avaient quand même envie de faire la mort de ton enfant. Je ne suis pas sûre d'être un enfant désiré. Bon, après, on m'a jamais reproché d'être sur le terrain. Même si j'ai souvent entendu ma mère dire que mon père, mon frère et moi, on les a beaucoup foutus. Je trouve ça un peu comme une faute de ma part. Peut-être un câble. Allez. Je pense que je ne peux pas se bouger. Une différence entre le père et la mère, mais n'a pas eu la mort. Pour moi, il y a une discussion. Ma mère s'occupe des problèmes pratiques, elle a tout l'air, elle a mon père, elle a tout l'air. Ça me faisait travailler quand il y a besoin, quoi. La ferme, la maison. Non, elle avait encore d'école, ça n'existait pas trop. J'étais plutôt embauchée pour les travaux à la ferme. Les travaux à la ferme, c'est conduire le tracteur, têcher les vaches, tomber le champ, dans les vêtres avec les vêtements. Ce n'était pas vraiment pour m'apprendre, c'était vraiment pour les décours. Aucun de mes parents ne faisait du câble. Les câbleurs, ça n'existait pas à l'époque. En tout cas, pas dans notre milieu. En fait, je te dis ça un super peu parce que quand je tombais, ma mère, elle me mettait des mères comme je le jouais. C'est un point carré finalement, c'est pas le covoquant sur la journée. Non, très bien. Bon, à la fin de cette vie, je lui en faisais des câbles à ma mère et je trouvais que c'était bien. Elle connaît bien les câbles. c'était simple, je t'aiderais à moi. Si je pouvais revenir en arrière, je pense que je vais me demander d'être plus effectuée. De me parler plus, tout simplement. Ma mère m'a sûrement dit « Bon, qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit ? » Moi, je lui ai jamais dit que je l'ai mère, ma mère. Enfin si, des fois, quand je mets bisous à la fin des messages. C'est con, mais chez nous, les textos, ils finissent par des points. Ce truc-là, du manque d'amour, je pense que c'est quelque chose que j'arriverai à traverser plus tard. Pour l'instant, j'y arrive pas parce que je suis ado, ébornée, j'assume. Il y a l'école, il y a la flemme. Pour l'instant, je suis vulnérable, j'ai 16 ans. Oui, je sais, je fais plus grande. Quand je serai adulte, je pourrai ouvrir ma bouche et je serai entendue et je leur dirai à un petit « Allez bien vous faire foutre ! » Si j'arrive à améliorer nos relations, on restera ensemble. Et puis sinon, tchao, je vais pas m'attarder, j'ai une vie à vivre en fait. Je vais pas dire si je suis contente d'avoir été mise au monde. Il y a des conneries que j'aurais bien aimé éviter, ça c'est sûr. Mais je peux pas dire que je regrette d'avoir été mise au monde alors que j'ai pas vécu toute ma vie. Ça serait un peu bête, non, de dire que je regrette alors que j'ai que 16 ans. J'en sais rien moi encore en fait si je regrette ou pas. à la laughed. Il s'est passé tout en fait. Ça s'ent risk, c'était mon disagreed et c'est déjà Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. 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 On était devant l'essentiel d'être brèves, c'était la dernière de cet épisode 3 de l'Origine du Monde, qui est donc l'Origine du Monde, c'est un projet qu'on a commencé en 2020, quand on était confusé ensemble avec Charlotte, moi j'étais enceinte, mon premier enfant, on connaissait que c'était deux enfants réels, donc ça a été par place dans nos vies, donc on s'est mis à faire une recherche sur le sujet, on a fait d'abord un premier spectacle autour de la parole des femmes, parce qu'on avait lancé un appel à témoignages, qui n'était pas genré, mais auquel quasiment que des femmes ont répondu. Donc on a joué ce spectacle tout l'été 2021, en se disant qu'on l'arrêterait quand j'y accoucherais, puis on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là, donc on a fait un deuxième volet autour de la parole des hommes, qu'on allait chercher en 2022, et cette année on a retrouvé des collectages après des enfants, donc tout ce que vous avez entendu, on me demande souvent des vrais témoignages, après les cirques, on m'a compris, donc on a déclené dans des écoles primaires, à peu près de collégiens, de lycéens, d'adultes, et puis de personnes plus âgées. Voilà, et donc notre idée c'était vraiment de faire trois épisodes préparatoires éphémères, qui nous servaient justement à passer de la matière, à réfléchir, rencontrer des gens, à avoir des discussions autour de ce sujet très 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 vaste évidemment, qui est la plomentabilité. Et donc ça, aujourd'hui, avec ce clos ce soir, ce premier cycle, officiellement, comme on dit, et bien maintenant on prend en train de retourner, et on part faire la première résidence de création du spectacle final, qui sortira en mai 24, et qui sera donc un espèce d'épisode zéro. Ce ne sera pas un résumé d'un, deux, trois, ce ne sera pas un best-of, ce sera un espèce de... On en est où, quoi, quatre ans plus tard, après toutes ces recherches, nous, autour de ce sujet-là. On ne peut pas trop vous en parler encore, puisqu'évidemment, c'est la peine de commencer. Ce que je peux vous dire, c'est que le spectacle sortira en mai 24, dans le cadre de la Biennale des Écritures du Rêve, et que donc on reviendra en résidence ici au mois de novembre, et que le spectacle, finalement, sera... Enfin, la dernière fin sera à recueillir par la Biennale, le Tate la Cité et le public, la stratégie de création. Dans le cadre de cette collaboration avec le Tate la Cité, on cherche, enfin on propose en tout cas, à des personnes qui ont envie d'être un peu complices, sages, témoins d'un processus de création, de plusieurs rendez-vous dans l'année. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir cette jolie personne avec ce beau t-shirt, qui vous expliquera les différents rendez-vous qui se sont proposés. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce processus-là, de zéro, ce soir, avec une rencontre en novembre, avec une rencontre en février, et avec, assister à la générale, juste avant la sortie de création, en mois de mai. On pourra vous en dire plus après. Il y a aussi les livrets des episodes 1, 2, 3, ou comme si ces spectacles ne vont plus jamais les textes, ça leur survit. On va les livrer avec tous les témoignages qu'on va installer sur la table ici, donc qui sont à prévu, si vous voulez venir en prendre pour vos toilettes, par exemple. Voilà. Merci beaucoup d'être hésité, merci beaucoup au public, à tous les partenaires qui accompagnent cette création. Merci beaucoup, merci beaucoup, Maxime, vraiment, lors de ce soir et qui nous accompagne aussi sur la création Charles de Tumon depuis le début, et jusqu'à la fin, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements